Salut les gardiens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour tester une arme vraiment très très sympa franchement c'est l'arme avec laquelle je me suis plus amusé pour l'instant dans destiny 2 ok son design on dirait un petit peu une clouteuse mais vous allez voir qu'il faut pas se fier aux apparences parce que ce petit pistolet au moulon il en a vraiment vraiment sous le capot alors il s'appelle le dernier espoir n'oubliez jamais pourquoi vous vous battez et il a une particularité c'est qu'avec armure adaptive de moulon il va tirer trois balles par trois balles et pas une balle par une balle comme la majorité des autres pistolets au niveau des viseurs je vous conseille le premier pour optimiser la stabilité et le maniement et du coup d'utiliser munitions à ricochet si vous choisissez le deuxième viseur choisissez munitions stables pour avoir plus de stabilité et enfin pour finir on a moment zen qui va nous permettre d'améliorer la stabilité dès qu'on va faire des dégâts et vous allez voir que c'est plutôt pratique et que c'est vraiment un des points fort de cette arme c'est la stabilité on veut pas trop le comparer aux autres pistolets vu qu'il va tirer trois balles par trois balles mais en regardant les stats on se rend compte très très rapidement qu'en terme de stabilité il est largement largement au dessus des autres armes il est vraiment parfait en termes de stabilité il a aussi un fort impact mais je pense que ça vient du fait qu'il est qui tire du trois balles par trois balles il n'est pas vraiment dans la même catégorie que les autres au final cette arme vraiment c'est une tuerie à utiliser à courte portée et elle va avoir tout ce qu'il faut pour être une tuerie à utiliser à courte portée son maniement est pas dégueulasse son sa stabilité est parfaite ce qui va vous permettre vraiment de rusher l'ennemi et aussi de d'essayer un petit peu de de le contourner de le surprendre en faisant des des jumps devant lui en utilisant des ans qu'il aurait pas forcément vu arriver ce genre de choses cette arme est totalement faite pour ça donc il va vous falloir un personnage entre guillemets avec beaucoup d'agilité ou avec des mouvements où vous allez réussir à surprendre l'ennemi je pense que le chasseur est le plus adapté pour ça avec son double saut il peut être juste énorme mais franchement moi avec un titan ça allait très très bien aussi mais voilà c'est une arme vraiment dédié à ça au fait de c'est une arme vraiment dédié à ça au fait de surprendre l'ennemi de le rocher de le contourner et un petit peu d'utiliser des angles à courte distance auxquels il ne s'attendrait pas au niveau des dégâts on est sur du 20 dégâts dans le corps 26 dans la tête donc si vous êtes vraiment parfait au niveau du shoot avec trois rafales vous allez pouvoir tuer l'adversaire sinon il vous faudra quatre rafales mais on les tire tellement vite je trouve que cette arme un vraiment un temps pour tuer très très court en tout cas c'est un ressenti qui est vraiment très intéressant et voilà avec une petite glissade derrière un coin de mur avec vous voyez un petit saut là comme je fais dans une dans une fenêtre bon ok c'est un collègue qui va le finir mais il ya moyen de faire des vraiment des choses très très sympa en termes de mobilité et je vous conseille vraiment si c'est votre style de jeu parce que vous allez vous éclater avec dès que vous allez vous éloigner un petit peu ça va être plus compliqué à mi-distance il peut s'en sortir pour faire du team shot pour finir un ennemi pour tuer des supers par exemple ce genre de chose il peut vraiment bien s'en sortir mais dès que vous allez vous éloigner un peu ça sera pas non plus l'arme la plus utile pour un duel c'est pour ça que je vous conseille de l'utiliser avec un impulsion qui lui va se charger de la nuit et de la longue distance même s'il va falloir va falloir vous rapprocher un petit peu et ce pistolet sera à sortir que à courte distance avec un éclaireur ben finalement la mi-distance vous allez être obligé de la gérer avec l'éclaireur est ce que c'est le meilleur combo je suis pas sûr avec un fusil automatique là du coup dès que l'ennemi va s'éloigner un petit peu on va avoir aucune alternative donc moi je trouve que c'est avec un nique un impulsion pardon qui se qu'il se combine le mieux mais bon après deux à vous de voir votre style de jeu préféré au final si j'avais une note à lui mettre franchement il est juste énorme il est très très fort sauf qui l'aurait vous allez vous amuser avec un bon en tout cas ça a été vraiment le cas sauf que dès que vous allez vous éloigner un petit peu de l'ennemi il fera pas le taf du coup je peux pas lui mettre un 9 sur 10 parce que pour moi un 9 sur 10 c'est une arme qui est vraiment complète qu'on peut utiliser dans tous les modes de jeu et qui va être forte à longue et à mi-distance ou à courte et à mi-distance là elle est vraiment très forte mais que à courte distance donc je lui mette un 8 sur 10 mais c'est un très très gros 8 sur 10 on est on est vraiment proche du 9 donc pour moi c'est une très très bonne arme de destiny 2 si vous cherchez un complément à courte distance et que vous aimez pas forcément les fusils automatiques ou vous avez envie d'être un petit peu plus mobile qu'avec un fusil automatique je vous conseille vraiment vraiment ce pistolet qui est vraiment très très fun à jouer très amusant atypique et avec lequel je pense vous allez vous éclater en tout cas j'espère ce petit test vous aura fait plaisir je vous laisse avec un petit peu de gameplay on se retrouve très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos bye bye-bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz